Debout Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Unis au sang, c'est oubidoua, taïmada, chino dwenele. Unis au sang, c'est oubidoua, taïmada, 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 taïmada. Unis au sang, c'est oubidoua, taïmada, 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 taïmada C'est un peu comme ça. Nous vous présentons Nga Nga Ila Finesse. Nga Nga Ila Finesse est un savoureux mélange de la feuille d'oseille et des différents ingrédients posés d'une recette secrète d'une famille africaine. Vous pouvez déguster cette sauce délicieuse avec une variété de plats de votre choix. Avec les journées chargées d'occupation qui ne nous permettent pas d'être toujours à la cuisine pour une longue durée, Nga Nga Ila Finesse est la meilleure option. Délicieux, rapide et voilà, vous êtes servi en quelques minutes. Nga Nga Ila Finesse apporte la joie dans nos familles. Nga 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 Ila Finesse Nous venons à vous parer de notre côté de la chambre. Nous venons à la queue de la chambre. Nous venons à la chambre de la chambre de la chambre. maman samira dengue aux alakane et à zinny au collier local à moutouazana mon bélie local à moutouazana en gavard banane et à zinny collier bio et comme il a ligné navio bonheur joie mais si à coca ouca top et en foutant bien chez maman samira hâte aux alina posa yambinzo dakala mayebo safou et zali pebi toyo chez maman samira manson mazali et l'okomon koté yoko lukoko monati nandena va péter pour la cause de la vidéo quoi détail yoka numéro numéro 938 avenue maurice na new york adresse il ya entrepôt 12 40 avenir andol dans les banques toalla yoko banda kote ka mbisya koka ouca mon goussou ma fouté en bi là et ko ko maloko la basi cana yo yééyé yom comme bonne mama samira makyaz bae mesdames et demoiselles et messieurs merci de suivre critique info premier numéro l'actualité vous le savez les les faits ou alors ce qui se passe à l'assemblée Et bien évidemment, la réponse de l'Assemblée, comme quoi c'était une ligne de crédit et ainsi de suite. Eh bien, vous le savez, ça c'est vraiment l'actualité. Le chef de l'État séjourne à Maputo, on en parle dans la deuxième partie quand on décrypte tout le point d'actualité. Mais la première partie, vous le savez, nous consacrons ça dans la réflexion. On va réfléchir convainablement, on consacre ça à la réflexion, on se dit réfléchissons. Nous avons apporté des pistes et des solutions pour ce pays qui est malade, ce pays qui souffre encore, qui tend, qui veut se lever, qui ouvre ses yeux pour voir mieux les choses. Nous l'avons dit et nous continuons à le dire. À la suite de l'émission d'hier sur la loi du silence, les gens devraient savoir que ce pays a offert à un groupe d'individus tous les bonheurs qui puissent exister. Et à l'autre partie, qui est la majorité d'ailleurs de la population, la crasse, les déshonneurs et le malheur. Alors, comment faire pour rééquilibrer les choses ? En fait, c'est à ça que doit finalement s'atteler ou s'accorder le raisonnement. Dans une république, en réalité, les intellectuels, qui se disent intellectuels, doivent réfléchir pour, généralement, mettre en place un système d'équilibre entre ceux qui gouvernent et ceux qui sont gouvernés. Ça veut dire, il ne faudrait pas que ceux qui sont gouvernés soient continuellement envieux, soucieux, malheureux, remplis d'inquiétudes et d'incertitudes sur leur vie, sur leur lendemain et sur leur survie. Il faut que les intellectuels se posent plusieurs questions au sujet, par exemple, d'après le travail. Voici les véritables débats. Quelle est la situation de quelqu'un après avoir travaillé, après avoir rendu de loyaux services au pays ? Qu'est-ce qu'il devient après ? Donc, on parle de la retraite. Comment organiser la retraite ? En fait, c'est généralement le vrai débat dans certains pays. Dans certains états, les gens se posent des questions de quelle est la qualité de la vie après la retraite ? Comment les gens doivent s'organiser pour que ce qui m'ont dit que ça, la moussa, la naïe ? Comment il sera emploié ? Parce que, dans la moussa, la na pareille à l'état, il faut que l'inputézala, l'outputézala. Et bien, tout le monde est là, tout le monde est là. Il y a un acte d'engagement, il y a un acte d'engagement, il y a un retraite, la pension. Mais maintenant, ce qui est là, tout le monde est là, tout le monde est là, il se passe un dérèglement. Le dérèglement, c'est quoi ? C'est que la qualité du paiement est au bébat. Or, ce qui est qualité de traitement est bébi, rendement payé bébi. Parce que le rendement est lié à la qualité du traitement. Si vous traitez bien votre personnel, le rendement sera compétitif et le rendement sera bien. Mais si vous ne traitez pas bien le personnel, le rendement ne sera jamais bon, jamais bien. Voici par exemple, on se pose des questions. Pourquoi nos policiers volent ? Pourquoi ils pillent ? Pourquoi ils demandent de l'argent ? Pourquoi ils deviennent des mendiants ? Généralement, la question est complexe. Mais elle repose essentiellement sur deux grandes choses. La première, la façon dont les gens sont recrutés. Le modèle de recrutement pose un sérieux problème. Et à ce problème-là va s'ajouter la qualité du traitement. Comment vous traitez ces gens-là ? D'abord, ils sont mal choisis. Les critères ne sont pas à la hauteur. Vous n'êtes pas rigoureux vous-même. Vous n'êtes pas très sérieux. Vous prenez n'importe qui sur base des relations, sur base des appartenances, sur base de tout, sauf la raison. Alors, quand vous avez déjà choisi cette voie-là, il est impossible pour que Bino s'en sortir. Mais terriblement impossible. Regardez vous-même. La police, les policiers, les militaires, ainsi de suite. Lorsque vous le recrutez, vous recrutez qui ? Généralement, ceux qui ont échoué dans la société, ceux qui n'ont pas d'avenir, ceux qui n'ont plus d'ambition. Bano de Bozu. Les anciens voleurs, les anciens kulunas, les repris des justices. Pour la plupart des cas, Bano de Bozu, vous n'êtes pas à force armée, vous n'êtes pas à la police, vous n'êtes pas à l'administration publique. Vous n'êtes pas à l'administration publique. Et même en politique. Ce qui vous prenez pour devenir politicien chez vous ? Ce sont des gens qui ont excellé dans les mensonges, ceux qui ont excellé dans les insultes, ceux qui ont excellé dans le tripatuyage ou ceux qui ont excellé dans le détournement. Mais même dans le processus électoral, vous n'êtes pas à l'administration. Mais vous embrassez les faibles, la culture de la faiblesse. Et ça nous amène là où nous sommes. Alors, ajoutez à cela le traitement. Je vous ai dit que vous n'avez pas besoin de la situation. Les magistrats, les policiers, les militaires, comment vivent-ils ? Mais vous avez des camps militaires, et vous avez dit que les militaires ne sont pas conscients. La police n'en parle même pas. Allez-y voir seulement dans les camps militaires et dans les camps de policiers, comment ces gens vivent. Ils vivent dans les conditions les plus difficiles que possible. Mais quand vous avez des conditions, vous avez demandé à n'importe qui, il va vous dire que ce n'est pas possible de vous attendre à un bon rendement. Pour qu'ils ne vous souciez pas, ils ne vous souciez pas. Ils ne vous souciez pas. Ils ont déjà des containers, ils ont des cènes, et les policiers, ils ont déjà mis en train de se faire. Il est payé en fonction de ce qu'il y a. Pourquoi ? Parce qu'il y a 1 500, 1 000 francs, 1 200, 2 000, tout ça, il y a mis en train de se faire. Il y a un problème. Ceux qui nous trouvent que les bébés et les bongis ont fait le problème, la police est au foot parce que la police n'est pas responsable. Donc, nous avons organisé une société qui vit dans une autre société qui n'a pas de loi, qui n'a pas de forme. Et on a accepté ça comme ça. Alors, le traitement, tant que l'intellectuel, ceux qui gouvernent, les hommes qui se disent intelligents, tant qu'ils n'ont pas étudié convenablement la question, ça ne marchera jamais. Or, pour que le recrutement est à la bien, mais aussi que le traitement est à la bien, il faut d'abord commencer à penser l'action. Moussala ou Olingi ? On dit par exemple, notre tachat exemple, quand la police tourne à l'administration publique, nous disons, pour ce qui est de la RDC, la police, il faut être à la, il y a autant de personnes, autant d'hommes et autant de femmes. On dit par exemple, la police n'a vu sur la photo, il y a 50 000 hommes. Et d'un exemple, on dit 50 000 hommes. Alors, on a 50 000 hommes au Bino Bollingi, pour les hommes policiers, vous vous définissez maintenant la qualité des 50 000 hommes au Bino Bollingi. Ils faisaient la banane. Nous, nous estimons que pour être policier, il faut avoir 18 ans, par exemple, vous êtes déjà majeur, vous êtes supposé avoir un diplôme de fin d'études, il y a école, il y a cycle secondaire, et nous disons même que mais pour évoluer, il faut avoir peut-être atteint une licence. Alors, ça vous permet de savoir exactement le Bollingi. En même temps, vous ouvrez une grande académie de police et l'académie de police, c'est pour finalement donner de la matière, former le policier. Et puis, vous allez diviser ça dans le Bollingi. Il y a proximité Basali, il y a brigade criminelle Basali, il y a brigade du Bollingi Basali, brigade du Bollingi Basali, brigade du Stupéfiant Basali, brigade de Meurs Basali. Bref, vous dispatchez les policiers en fonction de la brigade mais dans chaque brigade correspond un enseignement. Dans chaque brigade, à chaque brigade correspond un style d'enseignement. Le policier qui est Oada policier, chargé de Stupéfiant, il n'est pas le même policier chargé de Stupéfiant, il n'est pas le même policier, il n'est pas le même policier, il n'est pas la même chose. Oada est stupéfiant, il faut aller, c'est quoi le stupéfiant, le comportement du criminel, comment ça se passe, le comportement de celui qu'il a. Il faut aller, la police, par exemple, la police douanière a déjà la formation et il sait lire la psychologie parce qu'en Europe, en Chine, tout ça, lorsque vous arrivez à l'aéroport, la police dit « Oh, il y a une immigration. » Ce monsieur-là, il ne te regarde pas deux ou trois fois. Quand il te regarde, il peut déjà détecter dans ta psychologie ce que tu as quand tu as le temps que tu sais. Le monsieur panique, il sait qu'il a des choses à se reprocher. Et il va t'appeler en fonction, il y a panique. Mais quand le policier n'est pas formé, on l'amène quand il y a un coup, il ne comprend pas. Il y a des policiers qui savent déjà que le monsieur démarche, il a démarche déconcertante, c'est qu'il n'est pas à l'aise. C'est qu'il doit se reprocher de quelque chose, il faut que je l'appelle. Et quand il t'appelle, il sait. Il sait que si je lui pose deux questions, s'il ne se reproche de rien, voici comment il répondra. Mais s'il se reproche de quelque chose, voici comment il va répondre. Et le policier est formé comme ça. C'est quelqu'un qui ne s'est pas irrité, non. Il n'est pas apporté par les émotions, pas du tout. Il est zen, il est posé, il est calme parce qu'il a été formé pour ça. Et maintenant, au sujet de son traitement, il est mis à l'abri. Sa femme est prise en charge par l'État, ses enfants aussi. Donc lui-même n'a pas beaucoup de soucis parce que moi, moi, je ne suis pas un bon à mon classe, parce que l'école est gratuite. Bon, mon système de santé est un problème parce que soit l'État a déjà arrêté à régler certaines questions. Donc, on met le policier dans des conditions où il n'a pas véritablement besoin d'argent. Et là, pèse sur lui un contrôle. Parce que là où il est dans le haut lot à Zali, il y a des caméras pour tout le monde. On voit l'attitude du policier et on peut le coter. Et c'est ce qui fait que dans sa formation, ma matière est grade. Mais maintenant, nous, qui nous envoie dans la police ? C'est comme ça. Cousin, petit frère, à Ecuna, à Coti. Il y a des amis qui vous disent tout le monde qui est dans la police, qui est dans la police. Tout le monde qui est dans l'armée, tout le monde qui est dans la police, qui est dans la police, qui est dans la police. Oui. Donc, ça, c'est un problème, un mal que nous avons depuis des années. Comment est née la police ? Quelle était la philosophie aux policiers ? vous vous doutez que vous vous en doutez, non, c'est maintenant le temps de dire, ah, non, non, notre police, voici, nous devons avoir une police élitiste. Une police capable de discuter en route. Une police capable de maintenir, d'éteindre un feu. le feu dont je parle, c'est le feu social, débat, discussion, et ainsi de suite. Une police responsable, police de circulation, par exemple, n'est pas à former d'un game au côté, la police, c'est la brigade criminelle. Non, le policier de la brigade criminelle est enseigné en fonction des crimes, des attitudes des criminels, psychologie des criminels, tout ça, il est formé comme ça. Mais celui de la route n'est pas formé, il n'a pas le même enseignement, il n'a pas la brigade criminelle. Donc, nous devons nous-mêmes être sérieux avec nous-mêmes. Quand un policier dit, il a comme un policier, il doit savoir où il doit se délailler. Il faut qu'il y ait un bandi, mais il n'y a pas de la boue, il n'y a pas de la boue, il n'y a pas de la boue, et quand il sait que, vous n'y a pas comme, il n'y a pas de policier, je le dis quand même, les comptes de policier, c'est pour les améliorer. Vous pensez vraiment que comme au bout, il ne faut pas réfléchir comme au bout, il y a un million de dollars. Il y a un million de dollars pour les aider, il n'y a pas de l'État. Mais réfléchissons un peu, n'avons-nous pas des génies militaires ? Il n'y a pas de génies civiles, mais il n'y a pas de génies militaires. Il n'y a pas de génies civiles, de génies militaires. Donc, nous pouvons mettre toutes ces personnes en contribution. Les travaux et la fin d'études sont les besoins dans les salariats de nos bâtiments. Mais les travaux et les études ne peuvent pas être l'État peut décider. On peut être dans l'université, dans la faculté, où ils sont dans la bande. Il n'y a pas de l'UBTP, je crois qu'il n'y a pas de l'UZAM, quelque chose comme ça. Il y a eu ce qu'il y a eu. Bref, il y a un institut où il y a spécialisé dans la bande. Il y a un concevoir dans le plan. Il y a un architecte et ainsi de suite. L'État peut dire « Monsieur Moussindondo, Monsieur, je veux dire, architecte. nous allons offrir à nos policiers des logements décents. » La ville de Kinshasa, par exemple, compte 20 000 policiers. Il y a un exemple, dans ma chiffre, il y a 20 000 policiers. Alors, nous voulons des camps qui peuvent abriter, par exemple, 15 000 policiers ou 10 000 policiers. Mon officier, c'est un camp d'abangu. Il y a un subalterne, c'est un camp d'abangu. Donc, le camp d'Ossal, c'est un camp d'abangu, par exemple. Le camp d'Ossal, par exemple, quand il y a, il y a, c'est un camp d'abangu. Qu'est-ce qui se passe ? L'État ne dépense pas l'argent parce que les gens voient toujours l'argent. Mais il y a des Congolais qui sont dans la IBTP, qui sont dans la baza, qui sont dans l'abangu. Les gens qui sont dans l'abangu, qui sont dans l'abangu. L'État peut demander à nos frères, à nos fils. Ils sont génies. C'est des ingénieux pour la plupart des cas. Il y a des gens qui sont dans l'abangu. Donc, ils produisent un prototype, ils sont dans l'abangu. Après, ils vont savoir qu'ils sont dans l'abangu. Il y a des types, il n'y a pas un camp d'abangu qui sont dans l'abangu. Il y a des types, qui sont dans l'abangu. L'État dit, OK, tu as des topographes, tout ça, tout ça. OK, allez-y voir un peu dans l'abangu. Si tu as par exemple dans l'abangu vers le nord ou l'est ou l'ouest de Kinshasa, si on peut mettre des camps là-bas. Oui, on peut mettre des camps. On va créer des camps. Et on construit des logements décents, des logements véritablement pour les policiers. On se dit, mais il y a des gens qui sont dans l'abangu et il y a des gens qui sont dans l'abangu. Parce que quand on entre dans la police, c'est une carrière. Ce n'est pas comme ailleurs, au côté de la police, au côté de la police, tout ça. Non, chez nous, je ne crois pas qu'ils aient un modèle loin. Donc, ceux qui ont un côté de la police, l'État peut lui faire des dons. Il y a bien. Parce que, qu'est-ce que nous manquons ? Les terres, on les a. En même en abondance. Kinshasa, il y a déjà clairement que Kinshasa les a remplités. Kinshasa les a les concentrés. Donc, on a encore des espaces ébelés. Mais alors, il y a qu'on réorganise les villes. Il y a des gens qui sont dans Kinshasa. On a des gens qui sont dans Kinshasa. Kinshasa est dans Kinshasa. Ce qui est tout ça, étant dit, par rapport à notre nombre d'habitants, les gens pouvaient vivre décemment dans des conditions pédémas longues, avec des potagers au moins dans chaque parcelle. Mais bon, malheureusement, on est concentré dans un coin on ne sait pas bouger. Toutes les activités sont concentrées dans la place Mokko. Parce que les gens sont incapables de réfléchir. Il faut quand même le reconnaître. Donc, on peut créer des endroits comme ça pour nos policiers. Les officiers, les sous-officiers, les sous-officiers, les sous-officiers, les sous-officiers, on peut faire ça. On peut faire ça. Et l'État n'est fait que faire la même chose. Il y a des bus pour des policiers. Les bus qui ne viennent qu'au Jokakabango pour n'embousser la Mokko quelconque. On va construire véritablement en dur pour la police. Il faut que les policiers ont pu sentir que oui, oui, tout va aller. Il y a des bus pour des policiers, les ordinateurs, les systèmes informatisés, il y a Malunga, il y a 20 000 qui quittent les amis, le café est là. Tout le monde sait qu'il y a la vie quand même. Donc, ils se rendent compte que oui, je suis devant des messieurs. Et ils trouvent qu'une administration, une petite administration est allée. Ça permet à ce que tant qu'on voit ça, il y a des centralisations à Bango, il y a des compilations d'informations électroniques. Tout est là. Ça permet au commandant de la ville, au commissaire à Bango, tout ça. Il y a des bus pour des membres, il y a des bus pour des membres, il y a des bus pour des mon pono, il y a des bus pour des m'aides. soit de circonscriptions, soit de zones. C'est à vous de décider comment vous voulez faire les choses, mais au moins, ils ont coordonné dès par le traitement. Avant, je pensais aussi comme beaucoup d'autres que la police devrait avoir ses propres infrastructures sanitaires. Mais lorsque je me suis rendu compte qu'on pouvait faire soit dans Tosa Liyango, soit nous améliorons le système sanitaire pour tout le monde, le policier a des bons. Avez-vous que moi, la policière va traiter gratuitement et en urgence. Ce n'est pas comme on voit aujourd'hui les militaires pour traiter au pitot militaire mais pas en urgence. Il y a un gars qui a des civils qui a des bons traités avant alors que moi, la policière a un droit qui a des pênes. On dit qu'il y a des gens. Non, nous devons faire en sorte que les soldats, les policiers, les bons, les bons, les bons, les bons, les bons, les bons, ils vont traiter en urgence et très rapidement, efficacement même, toute l'attention possible pour n'aille. Parce qu'il y a une infrastructure alors dites-moi mes frères, si un policier est dans ces conditions-là, pourquoi me vous vous a placé ? Parce que tant que l'État commune qu'on fout un policier bien, on fout avoir un souci 100 et quelques dollars, mais il y a possibilité de payer à ces gens-là 400, 500 dollars, le moins, ça a l'air assez. Mais on fout 400 dollars, 500 dollars, lorsque le sénateur lui-même prend 6 000, 9 000 dollars. On fout un policier 1 000 dollars, donc quand moi je dis aux gens qu'on peut payer un policier 1 000 dollars, un soldat, 1 000 dollars, les gens pensent que je suis en train de rêver, mais c'est tout à fait normal qu'il faut rêver. Vous rêvez parce que lorsqu'un député peut gagner 11 000 balles le mois quand on compile avantage, c'est tout à fait normal qu'il faut trouver un go anormal. C'est tout. Moi, je trouve ça logique quand les gens disent que Christian, tu rêves. Oui, je rêve parce que si nous avons une volonté politique, de réduire le train de vie des institutions. Mais nous, nous avons une volonté pour l'Assemblée nationale pour le fonctionnement de l'Assemblée nationale. L'argent qui est déversé, affecté, dans le fonctionnement de l'Assemblée nationale, je peux vous dire que l'équipe même est déversée pour la police. Il y a un fonctionnement pour le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Il y a un bon qui est déversé pour la police. L'argent qui est déversé pour le fonctionnement du Parlement, le Parlement, c'est la Assemblée, dans l'Assemblée nationale. Et l'équipe pour la justice ? Et l'équipe pour faire fonctionner appareil des justices. Est-ce que vous imaginez ? Les Parlements ne lèvent pas un État, c'est la justice qui élève une nation. Mais lorsque vous fragilisez votre justice au profit des politiciens de leur discours et de leur discussion et de leur vie, et vous ne vous préoccupez pas de la vie des magistrats, de la vie des policiers, de la vie des militaires, qu'est-ce que vous voulez avoir après ? Vous n'aurez rien ? Vous n'aurez rien. Vous aurez des magistrats forts, vous aurez des majors forts, des colonels forts, mais vous aurez une justice faible, vous aurez une police faible, une armée faible. Mais vous aurez en même temps des généraux puissants qui construisent des maisons, qui construisent des immeubles et tout, qui logent leurs enfants en Europe, tout ça. Vous aurez des policiers qui ont beaucoup de moyens, mais avec une police très faible et très, 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 très pauvre. C'est ça le problème. Or, si nous disons maintenant, nous allons construire une vie pour la manière de la vie ça nous coûte quoi ? Donc, tout ça, vous venez dans le but, je suis productif, je suis productif, je suis productif, parce que l'ingénieur, on ne paye pas l'argent, l'architecte, vous ne payez pas. Les architectes peuvent vous faire ça gratuitement. J'en connais, je suis un bureau qui a été fait, je suis un bureau qui a été fait. Pour moi, je suis un policier, ok, ma participation a été fait. Je suis gratuitement. Et même alors, combien d'ingénieurs ont été arrêtés dans la prison ? Je suis un bureau de ma prison, de ma ingénieur, pour des raisons qui ont été arrêtés. Bon alors, travaux forcés dans mes amis. Pourquoi on laisse le cerveau comme ça ? Au coup, si il y a un architecte, il y a une drogue, architecte, il y a une drogue, et il y a une drogue, architecte, il y a une drogue, et il y a une drogue. Donc, son cerveau est encore là. C'est des gens comme ça qu'on peut dire, créer, ça a l'habitude, il y a un plan. Ça a l'habitude, il y a un plan, 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 il y a l'État. C'est ta contribution à toi, ta contribution à toi pour avoir été méchant dans la société. Répare tes torts en nous proposant un prototype. Il y a combien d'ingénieurs, combien d'architectes, combien de maçons en prison ? Ça veut dire, il y a des gens volontaires, ils sont les linguis en salle. Eh bien, tous les gens ne peuvent participer dans les salles. Alors, il y a des maisons préfabriquées, il y a des libanais. Pourtant, des Congolais sont là, des Congolais qui peuvent faire des maisons bas à lit. alors nous avons des capacités mais énormes. Il y a des capacités qui peuvent être avec mon plastique, il y a des fabriques en doble, tout ça. Nous avons les modèles qui peuvent être ébelés et ça va nous coûter absolument pas grand-chose. Mais quand les politiciens vont vraiment s'y mêler, il y a un million de dollars, deux millions de dollars, trois millions de dollars. Mais nous pouvons construire des camps militaires, des camps de policiers, il y a bien, d'abord, conditions parfaites. Alors quand on dit ça, les gens pensent qu'on est en train de rêver. Non, on n'est pas en train de rêver. C'est vous qui rêvez. Vous avez tellement été abrutis, vous avez tellement été nourris par le faux que vous avez cru que le faux, il n'y a pas autre chose en dehors du faux. Pourtant, il y a une autre vie en dehors de celle qu'on vous a présenté pendant 60 ans. il y a un système politique où il y a un système qui est en train de nourrir au détriment. Il y a une autre vie en dehors de celle qu'on nous présente là. Il y a une autre façon de faire les choses. Ne pensons pas que tous les pays du monde se sont revêtés comme ça. Non, Dubaï, en 1970, Dubaï, avec qui. Nguanzhou, tout ce qui est, Nguanzhou, Nguanzhou, Nguanzhou. Ce qui est en photo est Nguanzhou en 1965. Vous comprenez ? On ne dit pas que ça. Côte d'internet comme Nguanzhou, 1965. Côte d'internet comme Turquie, 1985. Côte d'internet comme Turquie, 1970. 1970. Turquie, 1960. Au monde, il y a une image de Turquie qui est en train de se faire. Au monde, il y a une image de Turquie qui est en train. Ce qui est en train de se faire. Il y a une image de la RDC 1962. RDC 2002. Il y a une image qui a été évoluée. Il y a une image qui a été quittée. Je peux vous rassurer que nous, nous marquons des pas mais en arrière. Mais alors des grands pas. C'est un grand qui a été évolué. Pourquoi ? Parce que il y a une image de la direction de la bangote. Il y a une image de la direction de la bangote. Il y a une image qui a été évolué. Il y a une image qui a été évolué. Il y a une image qui a été évolué. Il y a une image de la présidente, de la gouverneure, de la ministre. Pendant plus de 10 ans, il y a des années. Et ça, il y a des années. Attends, dites-moi, si ce n'est pas de la mauvaise foi, c'est quoi ? Expliquez-moi, comment tu peux être président de la République ? Comment tu peux être ministre ? Comment tu peux être gouverneur ? Et pendant 10 ans, le marché central ressemble à ça. Pendant 10 ans, le marché municipal, il y a un problème. Pendant 10 ans, le trafic est le même, le même problème. C'est-à-dire, aucune ambition, aucun projet qui a changé. Exactement. Et ça ne nous gêne pas. Les roulages au Congo démontent de l'argent comme si c'était leur droit. Tout le monde a été honorable. Tout le monde a été honorable, ma chef, ma prêtre. On est tous comme ça. Les roulages sont honorables. Mais nous avons fait de nos roulages des mendiants. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Les autorités sont au courant de la situation. Ils savent que sur la route, le policier, ça demande de l'argent. Les kamokés, salut. Les kamokés, salut. Les kamokés, ni ni ni. Si vous avez un plan, ils risquent de croire que dans votre pays, tout le monde est chef. Pourquoi ? Parce que les gens, ça demande de l'argent. Bon, ils demandent de l'argent, pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de sanctions. Ils demandent de l'argent, pourquoi ? Parce qu'il n'est pas bien traité. Deux. Ils demandent de l'argent, pourquoi ? Parce qu'il n'a pas été formé. Trois. Ils demandent de l'argent, pourquoi ? Parce qu'il est entré dans la police, pas par la grande porte, mais par rapport des considérations familiales, tribales, claniques, politiciennes. Ou tout simplement des quotas. Et les gens veulent qu'un pays comme ça se développe, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Nous, la corruption a atteint des proportions mais gigantesques, étonnantes, éblouissantes, fracassantes. Tu te dis, mais non mais, c'est des proportions compétitives. Ce n'est pas possible. Nous, mais attendez, il y a pas là-bas là. Le roulage, l'argent de l'État investit du pouvoir et de l'autorité publique. Non mais, je rêve. Et ils te demandent de l'argent. Ils ne se cachent plus. Ils te demandent une bongue, une bongue. En face. En face. Tu es un bongue. Tu es un bongue. Tu es un bongue. Oh. Et les policiers, les autorités sont là. Et vous vous dites que non, il y a un chef. Oh là, oh là. Tu es un chef de quoi ? Tu es un chef de famille ou un chef de clan ou un chef de... Non mais attendez. Quand on est responsable politique, c'est pour attaquer, c'est pour s'attaquer aux mauvaises habitudes, à la mauvaise mentalité et la détruire. Oh, la mentalité, c'est la chose la plus facile à détruire. Parce qu'elle ne tient que sur deux choses. La sanction et l'éducation. Point barre. ça vous gêne en quoi ? Non, mais écoutez, mes frères, ce qui se passe dans ce pays, c'est parce que beaucoup des gens n'ont pas encore voyagé. Il y a un des qui vous trouvent normal. Le jour où la majorité des Congolais sont en train de se faire un monde. Un autre monde s'organise. Quand vous rentrez chez vous, vous allez vous repentir. Vous allez comprendre qu'on blague. On blague. Non, je crois que nous pouvons faire mieux si nous voulons véritablement faire mieux. Au Congo, on ne manque de rien. Il nous manque la coordination. Il nous manque une volonté directive, une volonté de direction. Il nous manque ça. Il nous manque la décision et la détermination. Nous avons besoin d'un dégole dans ce pays. On a besoin d'un dégole on a besoin d'un président casseur. On a besoin. Pas blague tout le jour dans le délai aussi. C'est parce qu'on joue. Comment on peut se réveiller un matin et on dit il y a des taxes, il y a 50 000 et puis 10 000 et les gens prennent ça avec toute la légèreté comme ça. On paye chez qui ? Non, ne posez pas de questions. On paye seulement. Vous voyez que vous avez un coût ou vous voyez que vous avez un coût et vous avez un coût. Non, non, l'État, ce n'est pas comme ça. L'État, ce n'est pas une question d'humeur. L'État, c'est une question de la raison. On veut bien qu'on foute un bongo et vous avez un coût. Oui, vous avez un coût. On est citoyen, on doit respecter la loi. Oui, mais commencez par faire respecter la loi. À qui nous allons payer l'argent ? Quand on pose des questions comme ça, non, la police vient pour corriger. Non, ce pays, ça va passer. la police dit librement, sans gêne en tout cas, sans gêne. ce qui est un coût, au coût, il y a une police, il y a des gênes, 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 il y a des gênes. Attendez, on réfléchit un peu. Alors, je suis arrêté à 15h, je suis arrêté à 18h, je suis arrêté à 20h. Je passe la nuit à attendre l'agent de la légère, c'est ça ? Il y a 21h, on me retient jusqu'au petit matin. Pour quelle infraction ? On me retient toute la nuit. Donc, il faut que j'attende que l'agent de la légère, il y a des gênes, il y a des gênes, Ok, il y a 6h du matin, je fais comment alors ? On m'amène à la police, on attend jusqu'à ce que il y a des gênes, il y a des gênes, il y a des gênes. Ça ne nous coûte pas, ça ne nous coûte rien de réfléchir les lois, les mesures, avant de les publier. Ça ne nous coûte rien. Quelle est la mesure que vous avez besoin pour le bateau pour que vous avez besoin ? Quelles sont les contraintes que vous mettez dans le policier ? Parce que le policier peut dire « Monsieur, vous savez que je vous embarque ? » « Oui, ben, tu vois, on entend qu'il y a la police qu'il y a 10 000 francs. » Et le monsieur dit « Non, mais chef, tu n'as qu'à 5 000. » Il prend 5 000, comment la police saura ? Si les gens font des arrangements entre eux, pour ça, on est... Pourtant, les mesures pour le contraindre la bateau, ils sont tellement ébellés, mais vous n'avez aucune idée. Tellement ébellés. En fait, c'est une question de choix. Il y a un choix. Soto Lungi, une république, il y a Malunga, bon, on va aller avec des lois à réfléchir. Si nous voulons une république bananière, bon, on va aller avec des lois comme on veut. On fait des lois comme ça et puis on y va. On prend des mesures, bon, on continue comme ça. La grande question est celle de savoir est-ce que la décision prise là pour Nabila Kinshasa a été défendue, discutée l'Assemblée provinciale ? Est-ce que les députés provinciaux sont au courant de cette mesure ? Est-ce que cette mesure est une mesure nationale ou est-ce une mesure provinciale ? Si c'est une mesure provinciale, est-ce qu'elle a été décidée à l'Assemblée provinciale ? Est-ce que le bureau de l'Assemblée provinciale a regardé cette question de fond en compte ? Est-ce que ma taliango ? Est-ce que Bangode va décider mon déloi ? Sinon, ça va être de l'arbitraire. Ça va être de l'arbitraire. Voilà encore une chose à la police. Ah bien, le motocycliste, ma moto en a, mais pas de personne. Mais il n'oblige pas des casques. Vous n'obligez pas des casques. Le masque ne sauve pas un monsieur à mon amour dans la moto. Le masque que vous sauvez était... Vous sauvez un casque. Que là, il y a un casque. Il y a un casque. Il y a un casque. Mais nous, nous, on n'oblige pas ce qui n'est qu'en gros, c'est pas un problème. Bon, écoutez, avec le masque, il y a un, c'est tout. Non, mais, partout dans le monde, il existe une moto sans casque. Ce n'est que chez vous que ça se passe comme ça. Partout dans le monde, les motos, c'est la moto, c'est la moto, les ricochers, la moto, les consumers, je n'ai pas le droit. les casaques, c'est le casque, il y a une moto. Peu plus sur ton obiteur, casque et consacré sur mon trouvasse totique. Bon, remplacement d'un masque. Excusez-moi, s'il vous plaît. On peut faire bien des choses. Moi, je crois. On peut faire bien des choses. Je propose, je propose en tout cas, de revoir cette mesure. Peut-être que vous n'allez pas l'annuler, mais travaillez rapidement pour trouver le juste équilibre. D'abord, 10 000 francs, c'est beaucoup. C'est beaucoup trop. Beaucoup trop en tout cas. Et surtout, encore que ce n'est pas un acte délictuel. Et ça, ce n'est pas un crime. C'est plutôt un problème sanitaire qui est très important. Je vais bien. Mais le peuple, ce petit peuple-là, n'a pas le moyen. Il y a des 10 000 francs. Je n'ai pas eu une famille, j'ai eu 6 000 francs. Je n'ai pas eu une famille, j'ai eu 6 000 francs. Ce que je veux dire, c'est un masque qui est un masque. C'est un masque qui est un usage unique. Vous allez me dire, « Non, mon masque, il y a un 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 masque. » Oui, il y a un masque qui est un laboratoire, il y a combien ? Tantôt 1 500, tantôt 1 000 francs, tantôt 1 200, tantôt 2 000. Si on a un gagne petit, le salaire, le fond de commerce, il y a 6 000 francs. Ou 7 000 francs. Alors, on a 2 000 francs, il y a 6 000 francs. Pas sur ma masque. Alors, ok, on a un masque. Pourquoi vous mettez les gens dans les mauvaises conditions ? L'État aurait pu produire autant de masques. Eh bien, vendre, on a pris un mouquet, peut-être 500 francs. Pourquoi pas ? Il y a des possibilités de faire bien les choses que tout cas, on a ligné. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette émission. Il y a une très grande conférence qui va s'organiser à Bandaka le lundi 28 sur le rôle des universitaires et de l'élite dans un État en péril. Il y aura deux orateurs, plus ou moins trois. Je suis l'orateur principal. Il y aura deux autres orateurs. Je suis en train de penser au bâtonnier Bossembe. Et puis, il y a une autre autorité académique de Bandaka pour qu'on essaie de réfléchir sur l'apport des intellectuels dans un État comme le nôtre. Ça va être vraiment... Et on est au moins très bien, on représente les blancs au monde. Alors, entre-temps, nous continuons à demander soutien à Nabato parce que nous allons profiter non seulement pour Néangro mais aussi pour aller donner des dons à Nabato. Merci beaucoup à Maman Marie-Paul. Merci à Mamie Kibambé qui a donné dix pânes. Et Maman Marie-Paul aussi a donné dix pânes. Donc, il y a des pânes que les gens ont donné. Et belé, penza. Et belé, mi, 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 maman, li, li et les autres. Ils ont... Mais c'est vraiment beaucoup de pânes. Ce que j'ai aimé, c'est-à-dire que nous avons assez de pânes pour donner aux femmes. On pensait qu'on faisait ça. Mais quand il y a des pânes, il y a des pânes, il y a des injustices. Quand il y a des pânes, il y a des pânes, il y a des pânes, deux personnes. C'est involontaire. Si tu as dit qu'il y a des pânes, tu as 100, tu as 200 pânes, 300 pânes, on a les données à tout le monde. À ces femmes. Il y a généralement 500, 600. On veut donner 600 pânes. Mais nous n'en avons pas. Donc, on va donner le peu qu'on a, on va satisfaire tout le monde. Pourvu que tout bas, c'est... Et les vêtements pour les enfants, on en a acheté. On a acheté. Alors, donc, ce qui fait que... Vous allez voir ça en direct. Alors, ceux qui ont posé... On a posé vos câbles. Il y a des câbles. Il y a des câbles. Il y a des câbles, il y a des câbles, il y a des câbles. Il y a des gens qui pleurent pour en avoir. Donc, nous, nous allons donner ça. Donnez-nous. Nous allons donner aux pauvres. Ils disent, je n'ai pas de vêtements, mais je peux acheter. Bien, s'il y a des câbles. Donc, vous pouvez donner vos moyens financiers comme matériel. Alors, moi, j'ai des câbles. L-O-M-A N-G-E Lomange Donc Yannick Et puis voilà Donc merci Que Dieu vous bénisse tous Que la peur qu'il y ait ton esprit Et que Dieu bénisse et les réalise Vous êtes particulier, vous êtes patron d'une PME-PMI Voir d'une plus grosse société ou même alors D'un groupe international Vous avez des colis expédiés En Afrique, Colibooking Qui travaille en partenariat avec La Poste Et là pour répondre à vos besoins Et l'option de commande c'est généralisé Vous pouvez payer par virement d'enquête Et vous pouvez payer par Paypal Colibooking s'occupe de venir récupérer Ces colis à votre domicile Ou dans votre société Ou votre structure Et se charge de l'expédition et de la livraison Auprès de vos destinataires Avec son personnel hautement qualifié Global Service nous propose des services de qualité A un temps record Nous assurons les transports des containers Les engins des chantiers Les tracteurs Les véhicules haut de gamme Et diverses marchandises partout dans le monde Et plus particulièrement En République démocratique du Congo Dans le domaine immobilier Global Service vous facilite Le processus d'achat immobilier aux Etats-Unis Nos bureaux sont prêts à vous recevoir Partout dans le monde Aux IESA A Kinshasa En Afrique du Sud Et même en Chine Global Service nous propose des services de qualité A un temps record Amenez-nous vos projets Nous sommes la solution Je suis Narcisse Katompa CEO de Narcisse Water Une entreprise de purification et de distribution d'eau Basée aux Etats-Unis Je suis titulaire d'un master en finance Et une spécialité en assurance Gestion des risques Narcisse Water Et une eau électrolique D'une source artésienne A San Antonio, Etat du Texas Elle est dotée d'un pH de 9.5 Qui contient des minéraux Capables de traiter les déchets organiques acides du corps Et de maintenir un pH équilibré Dans le sang comme dans le corps Page 142 Unis par le sang Unis dans le fort pour l'indépendance. Sous-titrage ST' 501